Face aux accusations indirectes des madrilènes, l'UEFA a répondu. S'ils disent quelque chose comme ça, cela en dit long sur eux. Et cela ne mérite aucun commentaire de notre part, a déclaré une source de l'instance dirigeante européenne. Pour le Real Madrid, l'attribution du Ballon d'Or 2024 à Rodri n'est pas claire. Le club Merengue a des reproches à faire à France Football, mais il estime également que l'arrivée de l'UEFA dans le concours lui a porté préjudice. Interrogé par El Chiringuito, l'attaquant français Karim Benzema a tenu à réagir au Ballon d'Or. Je ne veux pas parler de France Football. Vinicius a fait beaucoup d'efforts. Quand le Real Madrid est devenu champion d'Europe, il a été décisif à chaque match. Alors je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le mérite plus que lui. Il méritait le Ballon d'Or. Je suis très triste pour Vinicius car il méritait vraiment de gagner le Ballon d'Or. Je n'ai rien contre Rodri, c'est un bon joueur. Mais quand je suis dans mon canapé en train de regarder la télé, Rodri ne fait rien qui vous fasse dire « Waouh, Vinny le fait plus d'une fois », a-t-il déclaré. J'ai parlé avec Vinny. Il est triste, c'est normal. C'est un peu compliqué parce que quand le monde entier te voit gagner le Ballon d'Or, mais le dernier jour quelques heures avant, on te dit que tu ne vas pas gagner. Vinicius est un bon garçon. Il va travailler et il gagnera un jour le Ballon d'Or. Plus tard, après avoir remporté le fameux trophée, le milieu de terrain espagnol est allé célébrer son titre dans un restaurant parisien. A cette occasion, une scène polémique a été filmée et rapidement retiré des réseaux sociaux de Manchester City. « La 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 ! » On y voit Rodri faire tourner sa serviette et chanter l'air de la chanson Bella Chiao avec les paroles suivantes Vinicius Chiao. Des images relayées par El Chiringuito qui feront sans doute réagir. Pep Guardiola sort du silence sur le boycott du Real Madrid et la défaite de Vinicius Junior. Vinicius aurait-il dû gagner ? Peut-être, mais c'est ce qui s'est passé. Ce sont les journalistes et non un groupe d'élite qui décident de ce qu'ils doivent faire. C'est quelque chose qui se passe dans le monde entier. Ce n'est pas un vote dans un seul pays. Il y a des opinions différentes dans le monde entier. C'est pour cela que le football est beau et que tout le monde parle. Si Vinicius avait gagné, cela aurait été plus que mérité, comme la saison dernière pour Haaland où il n'a pas gagné. Il était là, il était heureux et il a félicité Léo Messi. Danilo Diaz, le journaliste chilien qui a voté pour le Ballon d'Or, explique pourquoi il a mis Vinicius et Bellingham hors de son top 3. J'ai laissé de côté Vinicius et Bellingham parce qu'ils ont réalisé de très mauvais tournois internationaux. Vinicius a perdu 17 ballons contre le Costa Rica. Le journaliste du Salvador explique pourquoi il n'a pas mis Vinicius dans son top 10 du Ballon d'Or. Il ne fait pas partie des 10 meilleurs joueurs d'Europe. Il n'est pas assez complet. Je ne considère pas Vinicius Junior comme un joueur déterminant dans le jeu. Son déplacement sur le terrain est uniquement dans une zone assez petite. Les joueurs lillois sont presque tous unanimes. Vinicius devait remporter le Ballon d'Or. Vous auriez voté qui pour le Ballon d'Or ? Au moins je votais Angel Gomez du Val d'Or. J'aurais voté Segrova mais il n'était pas dans la liste. Rodri, c'est mérité. Je pense Vinicius. Carvaral. Vinicius. Vinicius. Vinicius tout le monde. Rodri, ça fait plaisir que tu aies le Ballon d'Or mais je pense Vinicius. Vinicius. Le message de Romario à Vinicius. Vini, la vie comme le football, c'est comme ça. Parfois la victoire n'arrive pas tout de suite. J'étais trop impatient que tu sois élu, mais je sais que cela fait partie du jeu et de ceux qui s'efforcent d'être les meilleurs. Vous avez fait preuve de courage, de résilience et de détermination. Non seulement sur le terrain, mais aussi dans votre lutte contre le racisme, en relevant les défis comme un véritable géant. Le voyage continue et il vous reste encore un long chemin à parcourir, de nombreux trophées à soulever. Nous sommes avec vous à chaque match, à chaque bataille, car votre combat est aussi le nôtre. Continuez, gardez la tête haute et continuez d'avancer. C'est Dorf. Vinicius mérite le Ballon d'Or. Je pense que les problèmes entre le Real Madrid et l'UFA doivent être séparés de cette récompense. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. D'isolé si ma voix est grave, mais un peu arrumé. Le Real Madrid qui a tapé du poing sur la table, parce que vous le savez très bien, Madrid vit des moments très compliqués avec cette affaire de Ballon d'Or qui a été attribuée à Rodri. Et encore, là, ce n'est pas le problème. Le problème est que France Football a essayé de faire croire au Real Madrid que tout allait aller dans leur sens. Mais le problème, c'est qu'à la fin de la journée, je te rends compte que France Football et l'UFA, surtout l'UFA, a voulu ridiculiser le Real Madrid. Donc, Florentino Perez n'aurait pas pu rester tranquille. Au vu de cela, il fallait qu'il fasse quelque chose dont il a préféré. Au moins, ne pas aller à la cérémonie. Vous voyez, écoutez cette cérémonie pour dire au monde entier, à MandoVision, que cette affaire-là, ce n'est pas une affaire aussi simple que ça. Ce n'est pas qu'une simple affaire de Ballon d'Or, mais c'est un problème en amont qui est en train de se retourner sur les joueurs. Et c'est pour cela que moi, j'étais vraiment en train de militer pour venir sur ce Ballon d'Or, parce que je savais que le mec, il méritait ce trophée. Et en plus de cela, les conditions, c'est-à-dire les critères qui ont été, je vais dire, inventés pour Rodri, tu te rends compte que ça s'est tiré par les cheveux, parce que même si ces critères-là étaient valables, le Ballon d'Or devait revenir obligatoirement, je vais dire, à Carvaral. Mais Carvaral était de cette côté pour Rodri, qui lui-même n'était même plus, ne se sentait même pas dans la course. Sincèrement, je ne pense pas que Rodri le même militaire pour ce Ballon d'Or, comme Vinicius Militaire ou Bélingame, voire Carvaral, qui a absolument tout gagné cette saison. Donc, il fallait que le Real Madrid fasse quelque chose. Et qu'est-ce que Madrid a fait ? Madrid a boycotté la cérémonie, complètement, complètement. Et Madrid a passé un message fort. Un message fort qui s'est aussi caractérisé par des soutiens, des anciens joueurs. Il y a Benzema qui s'est refusqué, il y a Ribéry qui s'est refusqué, il y a Schneider, il y a Clarence Sidov qui ont levé de la voix pour dénoncer cet acte-là qui est absolument injuste envers Vinicius et envers Madrid. C'est vrai, vous me direz, le Real Madrid a beaucoup de trophées. Ils ne sont pas à plaindre, ils ont beaucoup de trophées, ils ont eu beaucoup de Ballon d'Or dans leur histoire. Oui, c'est totalement vrai. Mais le problème, c'est que moi, je regarde les joueurs, je regarde Vinicius Junior, quel impact sur Vinicius Junior ? Quel impact sur sa carrière ? Quel impact sur ses objectifs de vie ? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que vous savez, en 2013, lorsque Ribéry arrive 3e, même pas 2e, après avoir tout gagné, ce qui est possible de gagner en une saison, lorsque Ribéry, à la fin de la journée, est 3e au Ballon d'Or, moi, je suis certain, ça a le même coup sur la tête. C'est un coup sur la tête que Ribéry encaisse. Et Ribéry n'a plus jamais été pareil. Quoi que vous direz, Ribéry n'a plus été le même joueur. Il n'a plus été ce même joueur. Je ne dis pas que Vinicius va emprunter le même chemin. Mais lorsque un joueur mérite son trophée, il faut le donner. Ou alors, on annule ce trophée une bonne fois pour toutes. Et on commence à se concentrer rien que sur le football. C'est vraiment parce que ce trophée, je te rends compte qu'il fait plus de mal que de bien. Oui, absolument, je pense qu'il fait plus de mal que de bien. Parce qu'il y aura toujours des injustices au vu de ce trophée-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je pense que soit on l'annule, soit on commence enfin à bien le partager. Il y a des joueurs qui n'auraient jamais dû ne pas avoir ce trophée. Moi, je pense à, vous le savez très bien, à Iniesta, Chavou, même Sejo Busquette qui n'a même jamais été nominé. Parmi les 5, alors qu'il était encore plus fort que Rodri. Alors qu'il a gagné des saisons beaucoup plus de trophées que Rodri. Mais il n'était même pas nominé. Mais aujourd'hui, on te dit que c'est Rodri. Parce que tu comprends que ceux qui dominaient le football ne sont plus là. Messi et Cristiano. Maintenant, on fait ce qu'on veut. Quitte à être injuste envers Vinicius Junior, ce que je trouve absolument inadmissible. C'est inacceptable en fait. Et là, c'est normal que le Real Madrid s'offusque. C'est normal que le Real Madrid tape du point sur la table contre cette organisation qui est totalement injuste. Je ne dis pas que le Real Madrid est tout blanc. Parce que dans leur histoire également, il y a des petits coups bas par-ci, par-là. Mais moi, je m'interroge et je m'inquiète pour les joueurs, l'institution, le club. Ce n'est pas vraiment mon problème. Moi, c'est le joueur. Si un joueur a mérité son ballon d'or sur une année, il mérite qu'on lui attribue ce ballon d'or. Parce que ce n'est pas facile. Pourquoi on dit déjà, on dit, non, Allende, il pourrait avoir un autre ballon d'or ou plusieurs autres ballons d'or. Cette saison, il faut encore qu'on fasse Messi pour clôturer sa carrière. Quelqu'un avait déjà 7 ballons d'or. On va le recommencer avec le 8e pour clôturer sa carrière parce qu'il a gagné un mondial. Et on dit, non, Allende, il pourra encore gagner. Vous pensez que c'est aussi facile ? Vous pensez que c'est facile de toucher les étoiles comme ça, redescendre. Et on vous redemande de partir en cours de toucher ces mêmes étoiles-là. Ce n'est pas facile. Il y a trop de circonstances. Vous n'aurez pas toujours les mêmes coéquipiers. Vous ne serez pas toujours dans le même club. Vous n'aurez pas toujours les mêmes adversaires dans les grands rendez-vous. Vous n'aurez pas toujours la forme que vous avez. Vous n'aurez même pas toujours la réussite que vous avez eue. Donc, comment on vous dit que vous pouvez encore avoir plusieurs ballons d'or. Non, ça ne veut rien dire. Surtout que derrière, tu as des jeunes qui poussent. Il y a de l'ami yama qui poussent. Il y a des frifodin qui poussent. Donc, on ne peut pas te dire, non, tu es jeune, tu peux encore avoir. Non, si tu mérites cette saison, on doit te le donner. Il n'y a pas question de tuer encore jeune. Donc, pour moi, c'est une injustice envers M. Junior. Et cela peut avoir un impact sur ta carrière, un impact sur ta psychologie. Et on connaît les Brésiliens avec leur mental faible. Parce que les Brésiliens n'ont pas beaucoup de mental. Ils sont complètement faibles mentalement. Et lui, ça pourrait détruire sa carrière. Quelqu'un qui avait une carrière aussi fleurissante. Il peut se retrouver en train de filer en Arabie Saoudite. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Il peut se retrouver en Arabie juste parce qu'il en a marre de lutter contre un adversaire qui est beaucoup, beaucoup plus fort que lui. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Penses-tu réellement que le Real Madrid a bien fait de bricotter cette cérémonie ? Ou alors, est-tu d'accord avec l'UEFA et toute cette magouille-là ? J'attends tes avis dans les commentaires. Sur ce, je te dis, passe une bonne journée. Et on se voit très très bientôt. N'oublie pas de t'abonner. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501